Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, nous voilà revenus assez vite pour reparler de Maxime Vaché-Lagrave qui nous a fait des sueurs froides hier. On va voir la partie. On va voir la partie, bah ouais c'était la partie importante pour essayer de se qualifier au second tour du tournoi du Magnus Tour. Ouais, le Champions Tour. Champions Tour, ouais, qualification pour les quarts de finale. Il y avait douze joueurs au début du tournoi. Les huit premiers se qualifient et Maxime qui n'était pas bien Fab dans le tournoi. Qui est une même partie dans le tournoi. Puisqu'il avait deux défaites et que des nuls avant cette partie contre Gritschouk et il fallait absolument qu'il gagne avec les pièces noires. Gritschouk avait besoin que d'une nulle et même en gagnant, il n'était pas sûr de se qualifier. Donc allez, on va voir ça s'il y arrivait. On va voir, on va voir. Donc Gritschouk qui ouvre par E4, C5, cavalier F3, D6. Donc là, tu te dis peut-être une petite nage d'or avec les noirs pour jouer le gain. Pas du tout, fou B5 échec. Ouais, bon, qui est connu pour être plus tranquille. Et Maxime joue son coup habituel, qu'elle est D7. A noter que fou D7 est évidemment possible, mais ça échange plus de pièces. Et ça permet au blanc de faire un étau de Maroxi, de faire un truc très solide. Ouais, l'étau de Maroxi, juste pour montrer ce que c'est. C'est cette structure de pions avec les pions E4 et C4. On en reparlera, donc j'en profite. Donc dans la partie, Maxime qui joue cahier D7, qui permet de garder des pièces en jeu, Fab, mais qui bloque le développement du fou. Ouais, et puis des fois, le cavalier leur a été mis en C6 dans certaines lignes. Mais bon, là, il est là, il est là. Donc voilà, mais c'est un des coups les plus populaires, qui laisse le plus de chance au noir. Et Gritschouk qui joue D4. Alors, il y a d'autres options, mais D4, très bien. Puis on prend, et là, il reprend la dame, Fab, parce que dame au centre, bien placée, il n'y a plus le cavalier C6, comme tu le disais. C'est ça, en fait, ouais. En fait, une dame au centre, on n'aime pas d'habitude dans les ouvertures, parce qu'on va perdre des temps. L'adversaire peut se développer en gagnant du temps. Mais là, en fait, il ne peut pas vraiment se développer. Le seul chose qu'il peut faire, si il veut gagner du temps, c'est pousser E5. Mais ça fait quand même pas mal de trous. Ouais, puis on D6 arriéré. C'est une structure jouable, mais… Et cavalier D5 qui peut arriver. Structure jouable, mais dans cette position, peut-être pas idéale. Et donc, en fait, il n'y a pas de KC6, il n'y a pas de coups comme ça pour gagner du temps sur la dame. Donc la dame est pas mal. Et voilà. Donc, il a joué à 6, Maxime, il chasse le fou. Et ici, on regardait en direct avec Etienne. Etienne était, entre guillemets, inquiet, sans que ce soit gravissime. Mais d'une position comme ça, avec Échange, Eto' de Maroxi, comme tu le disais. Et beaucoup d'échanges de pièces. Donc, c'est pas que les Noirs soient moins bien, mais c'est difficile de jouer pour le gain dans ces positions-là. Ouais, c'est pas évident. Avec les Blancs, c'est très solide. T'as pas de faiblesse, quoi. Et les Noirs, c'est dur de trouver du dynamisme. Parce que l'avantage de cet Éto', c'est que t'évites toute percée dynamique à base de D5 ou B5. Ouais, parce que tu contrôles bien. Bon, dans la partie, il a joué un autre coup qui est aussi tout à fait jouable. Fou E2, on va voir qu'il va enchaîner de très bons coups Gritchouk. Cavalier GF6, Petit Rock, G6. Les Blancs ont joué E5 ici. Etienne a dit que c'était le bon coup dans l'optique de jouer pour la nulle parce que ça force beaucoup d'échanges. Donc, puis on prend E5, Cavalier prend E5. Fou G7, fou F4, Petit Rock et Tour D1. Donc, les Blancs qui se développent et qui viennent mettre la pression le long de la colonne des Fables. Ouais, exactement. En plus, ça cloue le cavalier D7. Et donc, logique, avec les Noirs, il faut enlever la Dame. Alors, il y a probablement deux options, soit Dame B6, soit Dame A5. On a un peu pensé à Dame A5, ouais, pour jouer sur le cavalier E5 et l'éventuel clouage. Mais c'est vrai que le cavalier peut repartir en C4, gagner un temps sur la Dame. Si il y a le vent F5, il peut encore bouger vers E3. Et bon, en fait, les Blancs ne sortent pas trop mal. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire de notre Dame. Si on vient faire E4, on vient de toute façon échanger. Donc, quelque part, ça revient au même. Et si on revient en A5, il refait cavalier C4, il fait le chantage à la nulle. C'est ça, sachant, comme on l'a dit, le contexte de la partie, c'est que les Noirs sont en obligation de gagner. Donc, finalement, ça n'a pas l'air de mener super loin, même si c'était objectivement jouable. Mais donc, Maxime a plutôt choisi Dame B6, proposant l'échange des Dames. Mais au moins, il ramène son cavalier de D7 vers B6, où il peut rebondir, attaquer B2. Et ça ouvre son fou C8 qui peut se développer. Et oui, le cavalier peut jaillir vers A4 à tout moment. Très dangereux. Très bien placé. Non, mais d'ailleurs, un exemple, c'est sur un coup comme C4, qui est logique, parce que les Blancs commencent à avancer leur majorité de pions. Justement, cavalier A4, c'est un peu pénible. Oui, ça attaque le pion B2. Et si on joue du B3, il y aura des problèmes le long de la grande diagonale. Du coup, sur cavalier B6, il joue cavalier C3. Et c'est vrai que du coup, on parlait de l'étau de Maroxi, là, il n'y a plus le pion en E4. Mais on n'aime pas avoir un pion comme ça derrière le cavalier dans des positions ouvertes. Si le pion blanc était en C4, les Blancs seraient très, très bien. Ils enverraient leur majorité. Là, le fait que le pion soit en C2, ça laisse un petit espoir pour Maxime. Et d'ailleurs, ce pion C2, il va tout de suite l'attaquer. Il va jouer fou F5. Exactement. Donc, il attaque le pion. Mais Gretschouk, là, il a bien joué. Il ne l'a pas défendu directement avec un coup passif comme tour C1 ou quoi. Il a fait fou F3. Il contre-attaque lui-même le pion B7. Sachant que si les Noirs prennent en C2, il va bouger sa tour. Et puis, il a récupéré B7 dans la foulée. Du coup, Maxime, qui avait prévu ça et qui joue le coup auquel on pensait, là, on était vraiment confiant. Il envoie le cavalier H5 avec l'idée de dire « Oui, j'ai fait fou F5, tu as fait fou F3. Maintenant, je fais cavalier H5. Du coup, si tu veux le prendre pour sauvegarder ton fou, tu vas perdre un temps. Je reprends en H. Je me suis un peu pourri la structure de pion. Mais j'ai la paire de fous qui rayonne sur les diagonales. Et là, ça commence à être une position déséquilibrée. C'est ce qu'on cherche avec les Noirs depuis le début de la partie. Exactement. Ce serait pas mal parce que les tours vont arriver au centre. Le cahier B6, il va rejaillir. Et puis, la paire de fous est assez importante dans une position aussi ouverte. Oui. Donc là, ce serait une position plutôt sympa. C'est cool, mais Gritchou le trouve un bon coup. En fait, il laisse son cavalier E5 en l'air, mais il contre-attaque le cavalier en B6. Donc, en fait, sur chaque attaque, il arrive à contre-menacer quelque chose. Ça, c'est vraiment bien joué. Du coup, Maxime qui prend E5, Gritchou qui prend B6. Et on voit que, quelque part, c'est les fous de Gritchou qui mettent un poil plus de pression, quelque part, parce qu'il joue sur sa majorité et qu'il met un poil plus de pression. Et il a le cavalier qui menace de rentrer en D5 parce que le cavalier de Maxime est mal placé. Donc, il provoque cavalier F6. Et c'est Gritchou qui a le tempo. Il a la tour en D1. C'est à lui de jouer. Et il a un temps de plus, quand on le sent, un temps et demi. Non, c'est vrai, il est pas mal. En plus, le truc bien de ce fou B6, c'est que ça l'aide à conquérir la colonne D. McLean ne peut pas la contester. Donc, pour l'instant, c'est plutôt sous contrôle avec les blancs. Et là, il va encore jouer un bon coup. C'est pas mal. Il attaque le fou, en fait. Ouais, il rejoue sa tour une deuxième fois, mais parce qu'il veut jouer les colonnes D et E. Il regagne un tempo sur le fou. Et sur un coup, comme fou D6 pour défendre le pion E7, il veut jouer fou D4. Et on sent que là, les pièces blanches sont très bien centralisées et difficile de jouer le gain. Donc, Maxime veut maintenir une position complexe. Il fait cavalier D7. Ouais, défend son fou, attaque un peu l'autre. Et juste à noter que, pour l'instant, en fait, prendre B7, c'est pas terrible pour les blancs. Parce que... Enfin bon, là, il faut B7 attaquer, mais tour B8 et ça fait une enfilade sur les deux fous. Ouais. Donc, on ne peut pas venir le prendre. Là, Gritchou qui a joué fou A5. Nous, on pensait à des cavaliers D5, mais bon, fou A5, ça va tout à fait. Tour A, B8. Et là, peut-être que cavalier D5, quand même, était mieux que le tour AD1 qu'il a joué. Ouais. En fait, il est bien placé, ce qu'il est en D5. C'est vrai qu'il ne l'a jamais trop mis ici. Et pourtant, c'est un coup qui donne envie pour les blancs. C'est un cavalier centralisé. C'est toujours la meilleure case. On en déplaise à ceux qui aiment bien les cavaliers sur le bord. En général, il est mis au centre. Et ça a l'air bien pour les blancs. En fait, toutes les pièces sont bien. Ça se voit les deux tours sur les colonnes centrales. Le cavalier est bien placé. Les fous qui découpent les diagonales. C'est plutôt sympa pour les blancs, sans être catastrophique pour les noirs. Mais dans une situation où tu es obligé de gagner, tu es un peu sous pression. Il n'y a plus trop de pièces. C'est dur d'imaginer comment gagner ça. Pour ceux qui ont peur du pion C2, il y avait des manières tactiques de gêner les noirs. On peut aussi commencer par un C4, si on veut. Mais dans cet esprit-là, de mettre le cavalier en D5. Sur tour A, B8, du coup, il a joué tour AD1, mais qui est bien joué encore. Parce qu'il menace tour D7, tour E5. En gros, les noirs qui jouent tour F8 et Maxime qui tient sa pièce. Parce que sur tour D7, il y a fou prend C3. Donc, on menace tour P5. Maintenant, il y a fou prend C3 intermédiaire et on récupère la tour après. L'une ou l'autre, exactement. Les deux tours sont prises. Mais en fait, là, il y avait un joli truc pour les blancs. Vous pouvez mettre sur pause. Bon, c'est un coup qui aurait dû être joué dès le premier coup, mais même au 20e, il n'est pas si mal. C'était G4. Alors, c'est quoi l'idée ? C'est l'attaque et se fout. S'il va prendre C2, évidemment, mauvaise idée, parce que le cavalier n'a plus de défense. Donc, en fait, la seule possibilité serait de le reculer en E6. Et là, on refait tour P5 D7. L'énorme différence, c'est que sur fou prend C3 qu'on a vu dans la ronde précédente, on peut faire tour P5. Bon, disons que les noirs reprennent la tour quand même. Et bien, hop, on prend. Et là, c'est gagnant pour les blancs avec deux fous contre une tour. Complètement gagnant. Après, l'autre option, ça aurait été de faire fou prend A5. Enfin, sur tour P6, fou prend A5. Mais j'imagine simplement tour P7. Et c'est déjà un pion de plus pour les blancs. Et peut-être deux à un moment, parce que ça fout des cinq menaces et il y a le pion B7 en l'air. Ça, tu ne vas jamais gagner. Quand bien même les blancs ne gagnent pas, ça doit être gagnant. C'est ce que j'allais dire. C'est que oui, ça doit être gagnant pour les blancs. Mais quand bien même avec les blancs, tu dis oui, je joue quand même la nulle, ça devrait bien se passer. Du coup, tour F8 Grichu qui rate ça, mais il fait fou E4. Propose l'échange. Fou E6, fou D5, chantage à l'échange. Fou prend C3, fou prend C3, fou prend D5. Tour prend D5, cavalier B6, tour D4. Et là, quand même, c'est la meilleure position depuis le début de la partie pour Maxime, parce qu'il a obtenu quand même un petit déséquilibre. Un petit déséquilibre. Et puis, il n'est toujours pas arrivé à faire C4 avec les blancs. Oui. La même position avec le pion C4 serait chiant. Si tu fais B3, tu domines le cavalier, tu avances ta majorité, etc. Là, il y a peut-être deux, trois petites bricoles à faire. On va voir. Donc Maxime qui fait tour B, C8, il se place. Tour B4, cavalier D5. Bien joué, cavalier D5. En fait, tu vas se venger. Il perd un pion, mais l'organe est illico. Et la structure blanche, d'un coup, est moins bonne. Oui. Et tu as un problème, c'est que tu n'as pas de jouets de coups prophylactiques de G3, F3 ou H3 pour ton roi. Et tu vas te faire avoir au tempo près, au final. Parce que les noirs, il n'y a pas de mat du couloir. C'est ça. Et du coup, il va foncer dans une finale avec un pion de moins. Alors, il aurait pu tenter un tour E2. Mais après tour A3, ça va être difficile quand même de conserver les pions, Fab. Oui, on peut faire C4 peut-être. En fait… Juste pour montrer le problème. Ça, ça va ressembler un peu à la partie. On menace mat et on menace le pion. Donc, on ne peut pas tout défendre avec les blancs. Tant qu'à faire, il faut défendre le mat, bien sûr. Et on va quand même avoir un pion de moins. Après, ça se défend normalement. Mais bon, c'est un pion de moins. Celle-là, on va l'avoir. Si vous voulez vraiment défendre ses pions, il pouvait. En jouant avec C4, tour C3. G3, tour Prends C4. Tour Prends E7, tour Prends E7, tour Prends E7. Tour C2, A3. Tour C3, tour E3. C'était pour montrer la variante. Mais bon, cette finale de pions, quand tu dois juste faire nul, tu n'as pas forcément envie de la jouer. Non, mais surtout que la réputation de la finale 3 contre 3 sur la même elle et un seul pion A de l'autre côté, c'est censé faire nul. Oui. Donc Gritschouk qui fonce dedans. Mais tu vois, il a super bien joué Gritschouk pendant un long moment. Et après, il a peut-être trop voulu forcer la nul. Genre, il a raté le G4. Tu vois, il n'a pas… Mais c'est vraiment difficile de jouer pour faire nul dans l'échec. Plein de joueurs dans l'histoire ont justement flanché dans ces moments-là. Parce qu'en fait, tu oublies des fois de regarder les coups dynamiques que tu joueras en temps normal ou que tu aurais pensé à regarder. Le G4, par exemple, qui gagne, s'il joue une partie normale, il peut vraiment le trouver. C'est largement dans ses cordes. Ah oui, c'est trouvable, bien sûr. Mais c'est juste en fait, tu es tellement focalisé sur je veux faire nul, tu ne vas même pas… Ce n'est même pas dans le prisme des coups que tu veux regarder, un coup comme G4. C'est ça. Tu regardes les coups normaux, j'échange, je ne fais pas de faiblesse, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais en fait, quand tu fais ça, tu joues avec le frein à main et tu vas faire des micro-concessions petit à petit et te retrouves un truc comme ça. Alors, toujours rien de grave, mais quand même, tu as l'impression de moins au lieu d'être mieux. Oui. Et juste pour la petite histoire, c'est marrant parce qu'il y a la même chose qui est arrivée à Maxime à la ronde d'avant contre Radjabov. Oui, contre Radjabov, oui. Alors là, du coup, il était tellement foutu que ça n'allait qu'à nul, mais il était à moins 8. C'était complètement perdant. Mais c'est ça en fait. Selon l'objectif que tu as, il ne faut pas oublier que des fois, gagner, c'est une option. Et je pense que d'ailleurs, c'est la meilleure manière de jouer pour faire nul, c'est de jouer normalement pour gagner. Bon, facile à dire, mais en gros, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer ton répertoire normal, il faut jouer des positions compliquées. Et de toute façon, si tu joues bien avec tes mieux, ce sera d'autant plus simple de faire nul que si tu es là à serrer les fesses. Après, cette finale-là, normalement, tu es censé faire nul. Donc, il fait H4, H5, tour A7. A5, on va avancer quelques coups. Je vais les avancer rapidement parce que c'est des coups de placement, entre guillemets, Roi G2, tour A1, Roi F3. Donc, on arrive à cette position de manière plus ou moins forcée. Et là, la grosse erreur fable, ce serait de jouer A2. Ouais, en fait, là, tu es bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les Noirs, si tu veux gagner, il faudra faire A1. Enfin, c'est ton but quand même. Ta tour, tu ne peux jamais la bouger, sauf si les Blancs font une idiotie du genre de jouer Roi E4. À ce moment-là, tu fais échec et tu fais Dame. Mais bon, on va dire que les Blancs ne vont pas le faire. Donc, ils vont garder leur Roi en G2, F3, F4, par là. Et donc, ton seul moyen de gagner, c'est de ramener le Roi vers B3 en disant « Bon, super, je soutiens mon pion. Maintenant, je peux bouger ma tour. Et puis, tout va bien. Je fais Dame. » Le problème, c'est que là, les Blancs font juste des échecs. Et le Roi n'a aucune case où se cacher. C'est pour ça qu'en fait, le pion, il doit être un cran en dessous, en A3, pour que dans un cas de figure pareil, le Roi aille se cacher en A2 et on puisse progresser avec les Noirs. Donc, surtout, ne pas avancer le pion A2. Bon, ça, Maxime, il le sait. Le seul cas de figure où tu peux faire A2 comme ça, c'est si ton Roi peut s'activer et que tu gagnes un pion ailleurs. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans une position 3 contre 3 comme ça, ce n'est jamais bon. Donc, en fait, le plan habituel, c'est d'essayer d'amener le Roi jusqu'à B8 pour chasser la tour et monter là-bas. Le truc, c'est qu'en général, les Blancs vont toujours aller te gratter un pion de ce côté et commencer du contre-jeu. C'est-à-dire que dans l'absolu, là, les Noirs, leur plan, il est clair, c'est de ramener le Roi. Et si les Blancs ne font absolument rien, ils vont fructifier leur pion de plus, passer. Enfin, pas de plus, mais passer. Mais là, on voit voir par exemple dans les coups que Kevin est en train de montrer qu'en fait, les Blancs se créent eux aussi un pion passé et tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux. Donc, c'est une varie illustrative que Fab a montré. Et là, il n'y a rien à faire. Roi H2, Roi G2, on attend. De toute façon, les Noirs ne peuvent plus progresser. Très souvent dans ce genre de finale, quand tu vas passer ton pion, les Blancs réussissent à s'ancrer un passé de l'autre côté en s'activant. Et à la fin, ils sacrifient leur tour, tu le sacrifies. Le pion restera en H4, mais tes pièces seraient très loin et tu serais obligé de ressacrifier ta tour contre le pion qui reste. En gros, c'est souvent ça qui se passe. On va finir très souvent d'une finale, Roi a un pion contre Roi et tour, mais le Roi Noir serait très loin là-bas à la place de la tour, par exemple. Et la tour toute seule a beaucoup de mal à lutter contre le pion et le Roi qui avancent groupé. Généralement, ça finit comme ça. Maxime, évidemment, le sait. Il va essayer d'un petit peu faire progresser ses pions et il va plutôt essayer de jouer, s'il peut, la pénétration avec le Roi pour essayer de gratter un pion. Voilà. Donc, le Grichouc attend. De toute façon, les Blancs, rien d'autre à faire qu'attendre. Mais normalement, c'est assez solide pour que ça suffise, en fait. Donc, Maxime, Roi H2, Roi H3, pourquoi pas. G5 et question ? Alors, G5, juste pour dire avec Etienne, il me dit, c'est vraiment bizarre sa technique. Qu'est-ce qu'il fait ? On se dit F6, G5. Pourquoi il n'essaye pas d'un peu plus tourner ? On se dit, c'est un peu bizarre. Mais là encore, psychologiquement, c'est bien joué parce que ce n'est pas la manière la plus classique d'essayer de gagner ce truc-là qu'il est en train de faire Maxime. Non, et du coup, ça évite que Grichouc puisse jouer sans réfléchir. C'est ça. Et surtout, il n'a plus trop de temps. C'est très bien joué, je veux dire, par là de ne pas forcément utiliser les méthodes les plus scolaires face à des joueurs comme ça. Là, la question, c'est est-ce que les blancs prennent ou pas ? A priori, les deux sont possibles. Mais ce que j'ai pensé, c'est que c'était mieux de toucher à rien côté blanc et faire F3. Ce n'est pas ce qu'il a choisi. L'idée, c'est quoi ? Si Nord prenne un H4, puis on prend un H4, bon, rien de spécial. En plus, le roi blanc pourra aller monter un jour, prendre un H5 pour un H5 ou quoi. Ou la Tour, d'ailleurs, qui peut essayer de faire un chitchak. Et ça crée aussi un pion basseau blanc. Donc, probablement, l'idée de Maxime, c'était de faire G4. Et là, il y a un truc hyper important à savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer Roi G2 avec les blancs. En fait, ça, ça se perd. Pourquoi ? Parce que... Je vais avancer. Bon, on mettra une position. En fait, le roi noir va partir à l'aile roi. D'aile dame, par exemple. En fait, dans une vente comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pion F5, il est anecdotique. Parce que les blancs, ce n'est pas prendre un pion, le projet. C'est de se créer un pion passé. Oui. Et ils n'y arrivent pas. Là, on fait Roi B6. Donc, Roi B6, l'idée, c'est qu'on prend la case A5 à la tour. Donc, on menace simplement A2, tour bouge et dame. Donc, les blancs doivent se bouger pour éviter ça. On peut bouger la tour. Et en fait, les blancs, on va le voir, ils ne peuvent jamais se créer le pion passé en faisant F3 ou quoi. Enfin, là, clairement, ils ne peuvent pas, on le bouffe. Mais parce que même au coup d'avant, on avait tour D2 échec. Ou A2, d'ailleurs. Bon, de toute façon, A2 qui gagne. Oui, oui. Enfin, je commence à dire on aurait pu faire tour D2, Roi bouge sur la première, A2. Et quand bien même la tour est à A8, on redonne un coup au blanc, n'importe lequel. En fait, tu bouges le pion. Ouais, voilà. De toute façon, tu menaces échec ou truc. Et de toute façon, le pion F3, il est perdu. Tu n'arrives jamais à te créer un pion passé. Donc, d'avoir un pion de plus pour les blancs et les rois dans ce sens-là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le pion F5 pour le nord, il est anecdotique et ça permet de gagner. Ouais, et donc une fois que la tour est en D3, on n'a pas montré, mais juste le roi, il va monter et il va accompagner le pion A2 et on va faire un pont de Lucena. On va mettre à la tour en protection du roi et on fera un dame et on va faire la dame. Et le pion F2, comme tu le disais, il est anecdotique. Donc, on a réussi quelque part à réaliser notre plan sans laisser de pion passer au blanc. Donc ça, c'est l'idée de Roi F3 sur G4. Et ce que je dois dire, en fait, l'idée des blancs, ce n'est pas de prendre le pion F, c'est de prendre le pion H s'ils veulent obtenir quelque chose d'intéressant. Oui, puisque ça leur donnera un pion passé. Ouais. Donc, il aurait fallu jouer avec Roi E3. Ouais, après, je passe trop des détails, mais l'histoire du roi G2, c'est qu'en fait, tu n'y arrives jamais à cause que le roi va sur la première rangée. Ouais. Et donc, en gros, pour défendre, il fallait amener le roi vers F4 du coup. Alors, c'est ça. Et là, en fait, la différence, c'est que tu ne progesses pas, quoi, avec les noirs et c'est. Ouais. Là, en fait, c'est un truc comme Roi F7. De toute façon, les blancs t'attendent, ils font Tour A6 ou quoi. Ouais. Et sur Roi E7, ils vont pouvoir faire prendre Roi F5, Roi G6, Roi P1 H5. Ouais, c'est ça l'idée. Que tu aies le pion en A3 ou en A2. Si on avait gardé le pion en A3 pour aller faire le plan où on va amener le roi, les noirs, on ne va pas remontrer toutes les variances sinon on va se perdre. Mais en gros, les blancs ont l'idée Roi G6, Roi P1 H5 en gros. C'est la différence du Roi en G2 au final. Le Roi en G2, il est inactif. Le Roi en F5, il va bouffer le pion, quoi. Exactement. Pour faire simple. Il est boxé dans son coin en G2. Donc ça, c'était le détail et en fait, ça doit faire nul tranquille. Gritchou, qu'est-ce que j'ai essayé de prendre ? Ce qui n'est pas une faute. Mais ça change des choses. Donc là, Maxime joue Tour A1. L'idée, c'est que sur Tour P1, on a A2 et sur Tour A5, on a Tour E1, échec, puis Arndam. C'est pour ça que c'était aussi important que le Roi soit en F4 dans les autres variantes. Mais bon, évidemment, Gritchou le voit, donc sur Tour 1, il fait Roi F3. G4, échec, Roi F4 et A2 maintenant. Et du coup, c'est à peu près la même position sans les pions en F6 et H4. Mais ça change beaucoup de choses parce que le pion en H4 fait que quand tu prends en H5, tu as un pion passé. Exactement. Là, pour H5, c'est déjà bien, mais bon. On comprend bien que le pion en H4. Le pion en F6, en fait, il ne sert à rien dans cette position. Exactement. Alors que le pion en H4 est très utile. Et aussi, quand tu fais Roi prend H5, il y a Tour H1, échec et A1, dame. Le pion en H4 te manque comme bouclier aussi pour éviter cet échec. Et donc, du coup, les blancs ne peuvent pas les gagner H5. Tu reprends H5, évidemment, ça perd direct parce que tu bouges ta tour simplement et tu pousses 1 le coup d'après. Peu importe où. Et donc, Roi G5 pour faire Roi prend H5. D'ailleurs, c'est le coup que je vais dans la partie. Mais en fait, les blancs ne menacent pas Roi prend H5. Donc, on peut regarder comment ça s'est passé. Roi E6. Donc, Roi prend H5, on répète. Il y a Tour H1, échec au Roi et A1, dame. Donc, Tour A8, Roi E5, Tour E8, Roi D4, Tour E2, Roi D3. Ils tentent une défense horizontale. En fait, l'idée, c'est que si les noirs font le truc classique, Roi C3, Tour bouge, Roi B3 pour pouvoir bouger la Tour, il y aura toujours Tour E3, échec. En fait, le Roi n'est pas assez stable à la défense de ce pion. Ça, ça ne progresse pas. Mais Maxime, du coup, il part sur autre chose. Il fait Roi E4, super coup. Il ne va pas défendre A2, il va de l'autre côté s'en prendre au pion F2. Et là, les blancs, c'est qu'ils vont être trop durs. Deux faiblesses à défendre, toujours pari aux échecs. Le pion passé est celui-là. Et Roi G2. Il y a eu Tour C2 et Abandon. Alors simplement, parce que les noirs vont pouvoir jouer simplement Tour F1. Tour prend A2 obligé. Tour prend F2. Et si on échange les tours et qu'on prend H5, c'est trop tard parce que les noirs gagnent l'option G3 et vont à Dame, à promotion. Et sinon, de toute façon, c'est pareil, on va perdre G3 et ça va être facile. Avec Tour F5 échec, par exemple, ou Tour F4, très bien. Tour F5, c'est mieux. Et voilà. Le roi est derrière, donc il est coupé. Et donc, super parti pour gagner cette finale. Alors, le fin mot de l'histoire dans cette partie, je vous disais, ce n'était pas une faute d'avoir fait si on prend H5. C'est ici, en fait. En fait, la clé, c'est que le roi blanc ne doit jamais quitter la défense de la case E4. Pour pas que le roi puisse... En fait, il doit conserver E4 pour conserver F3. Donc là, par exemple, une idée est possible. Il y en a plusieurs, mais... donc roi G5, grosse faute, coup qui perd, ce serait de faire tour F5 échec avec l'idée de transferir la tour sur la seconde rangée. Parce qu'en fait, le roi noir va devoir passer sur la colonne E. Donc là, il fait sa défense latérale qui est intéressante. En fait, il fait exactement la même. Alors, roi G5, pourquoi pas... Enfin, roi F5, c'est peut-être mieux en fait. Mais voilà, le roi reste en F5, F4. Et quand on... Alors là, roi D1, c'est autre chose. Mais s'il fait roi D3, on fait tour B2. Il n'y a plus de roi E4. Et ouais. Et en fait, les noirs sont bloqués. Ce roi en F5, hyper important, ou en F4. Et ça, c'est dur d'y penser quand tu n'as pas de temps à la pendule. Même quand tu as du temps pour ne pas y penser. Et c'était la clé de la défense en fait, pour les blancs. C'était de surtout pas mettre le rangé G5 comme il l'a fait dans la partie, qui semble plus actif parce que tu vas attaquer H5. Mais à vrai dire, on l'a vu, tu n'attaques rien. C'est juste visuel. Et autant qu'il reste c'est la défense de la case E4 qui est très splendide noire. Et là par contre, tu peux aider un peu dans la soule avec les noirs. Alors, il y aurait une dernière tentative. Ça serait de tenter un coup comme H4 à un moment. Ou roi D1 ici. Mais ça change un peu. Parce que là, en fait, tu peux prendre H5 avec les blancs. Il n'y a plus de ton H1. Ton roi t'autobloque. C'est une petite subtilité 2+, dans le truc. Parce que tu arrives à quand même à G2. Et donc, ça fait nul. Et donc, ça ferait nul. Donc, c'était le... Et tu avais une dernière idée pour essayer de gagner. C'est d'envoyer un H4. Ouais. Par exemple ici. L'idée en fait, si roi prend G4, serait de faire H3. Et si roi prend, échec et dame. Et là, c'est cool pour les noirs. Probablement. Mais en fait, ça ne va pas suffire. Parce que la tour défend un peu les deux pions. Et les blancs commencent leur contre-jeu avec les pions passés. Bon, il y a encore des variantes qui durent, mais ça fait vraiment nul. Mais finale compliquée, intéressante en tout cas. Et Maxime qui passe par un trou de souris. Et ouais, parce que les autres résultats ont été positifs. Donc ça, c'était le fin mot de l'histoire. Ouais, il y a eu un enchaînement de choses positives qui font qu'ils jouent aujourd'hui et demain. Si vous regardez la vidéo au moment où elle sort contre Wesley So. Et on suivra ça sur Twitch. On espère qu'il fera de bons résultats. Sur ce, Fab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci Fab pour cette analyse pointue. Ciao, ciao. Ciao, ciao.